Pour ses retrouvailles avec le football français, 16 mois après la finale de Coupe du Monde, le gardien argentin Emiliano Dibu Martinez a encore fait des siennes lors du quart de finale de Ligue Europa-Conférence entre Lille et Aston Villa 1 à 2. 2 à 1, 3 à 4 au tir au but. Chambré tout au long du match par le public nordiste, le portier des vilans a répondu en mettant le doigt sur ses lèvres après avoir arrêté la tentative de Nabil Bintaleb lors de la séance de tir au but. L'arbitre Ivan Krusliak l'a alors sanctionné d'un carton jaune avant de l'annuler dans la foulée. Et pour cause, Martinez avait déjà écopé d'un avertissement lors du temps réglementaire. Pour gain de temps dès la 39e minute. Ce deuxième carton jaune aurait donc entraîné son expulsion. Sauf que, d'après le règlement, les cartons reçus au cours de la rencontre ne peuvent se cumuler aux sanctions émises lors des tirs au but. La séance de tir au but est hors match. En revanche, un joueur peut être averti deux fois au cours de la séance et être expulsé. Il peut aussi recevoir un carton rouge direct. Précise l'IFAB, l'instance qui régit les règles du football. Martinez a donc pu terminer le match. Et stopper la dernière tentative de Benjamin André, pour enterrer les espoirs lillois.